Sur les 15 dernières années, pas mal de joueurs ont performé du côté de la Champagne avant de disparaître. Je vous propose de revenir sur 8 éléments qui se sont perdus après leur passage au stade de Reims. Le milieu de terrain arrive en 2010 en provenance d'Evean. Après 2 saisons et 67 matchs, pour 10 buts inscrits et 7 passes décisives, ils quittent le club au moment de la remontée pour s'engager à Newcastle en première ligue. Seulement, après 3 bouts de matchs disputés en Ligue Europa pour 123 minutes cumulées, il est prêté à Dijon en Ligue 2 pour un an avant d'être libéré de son contrat et de rester en Bourgogne. Il y jouera plus de 250 matchs, entre Ligue 1 et Ligue 2 jusqu'en 2020, année de son départ pour Al-Fazali en Arabie Saoudite. Deux saisons plus tard, il tente l'aventure en Australie ou Western Sydney après 6 mois d'inactivité. Un an pile après, il est laissé sans club jusqu'à encore aujourd'hui. Après avoir beaucoup bourlingué, l'attaquant pose ses valises à Reims pour la saison 2011-2012, en prête depuis Old City. Intenable avec son compère Cédric Foray, il claque 14 buts et permet au club de remonter enfin en Ligue 1. Il est définitivement acquis à l'été 2012, et puis plus rien. Sa saison 2012-2013 est une catastrophe à 0 buts, et après 6 autres mois vides, il part gratuitement à Charleroi, joue 5 matchs sans marquer encore une fois et demeure sans club 6 mois plus tard. Après un an et demi dans cette situation, il fait une pige à Dubaï puis met fin à sa carrière en juillet 2016. Quelle incroyable chute pour un des chouchous de l'Aune à ses débuts. Arrivée de Tours en 2013, Ounengue casse tout dès la première année avec Reims en terminant meilleur buteur du club avec 10 buts. Fort de ses 98 matchs de Ligue 1 sous la tunique marnaise, en plus de ses 18 buts, il est promis un bel avenir. En 2016, le club tombe en Ligue 2 et Prince rallie Wolverhampton. Au bout de 6 mois seulement, il est prêté à Bastia durant un an puis retourne en Angleterre. De janvier 2018 à juillet de la même année, il est de nouveau en prêt à Angers. Dans la foulée, il rejoint Caen avec qui il dispute 120 matchs de Ligue 1 d'abord puis Ligue 2 ensuite, avant d'être laissé sans club en juillet 2022. Pas vraiment la carrière espérée. Grand espoir après moi, Greg John Kane marque les esprits chez les jeunes et sa réputation fait vite le tour de la Cité des Sacres. Après des bouts de match, il marque 4 buts en Ligue 1 puis 7 en Ligue 2 en 2016-2017, mais sa seconde saison dans l'antichambre de la Ligue 1 est beaucoup plus contrastée, avec seulement 3 buts inscrits, dont celui de la montée. Il reste en Ligue 2 pour l'exercice 2018-2019, qu'il joue avec Lens, chez qui il est prêté. 5 buts en 24 matchs ne convainquent pas le club de l'acheter, mais le Serviette FC tente de le relancer en 2019. Ses 25 buts et 12 passes décisives plaisent à Clermont, alors en Ligue 1, qu'il recrute en janvier 2022. Après 12 buts en 2 saisons et demie, il esquive la descente du club Auvergnat et s'engage au standard cet été. 62 buts et 25 passes décisives en 274 matchs, sa carrière est loin d'être infamante, mais pas en adéquation avec ce que Kee avait montré dans ses jeunes années rémoises. Quand il démarque à Delon lors de la saison 2015-2016, Jabak Ancava est déjà un joueur confirmé. Sa première année rouge et blanche, malgré la descente, est plutôt concluante, tout comme sa seconde en Ligue 2. Mais semblant ne pas s'épanouir en France, et avec le coach de l'époque d'Herz Akarian, les Georgiens roncent son contrat en juillet 2017 et attendra jusqu'en janvier 2018 pour retrouver un club, Tobol-Kostané en l'occurrence, une équipe kazakh. Trois ans plus tard, il retente l'aventure en France, en Ligue 2 à Valenciennes, mais après 16 petits matchs, il repart déjà du côté du Slovan-Pratislava. Trois saisons pleines et quelques matchs de Coupe d'Europe plus tard, il est laissé libre cet été et recherche toujours chaussure à son pied du haut de ses 38 ans. Ayant fait ses classes au SDR dont il est l'un des plus grands espoirs, Alien Dom participe à 71 matchs entre 2015 et 2019 pendant lesquels il allie puissance et nonchalance. En janvier 2019, alors qu'il n'a eu que peu de temps de jeu en Ligue 1, il part pour 6 mois à Caen, mais subit une rupture des ligaments croisés et ne jouera qu'un seul match avec le Stade Malherbe. Pendant l'été de cette même année, Hausser le débauche pour évoluer en Ligue 2. Après 2 saisons et 51 matchs joués le plus souvent en entrant en jeu, il reste sans club pendant 2 mois avant d'être enrôlé par Shindia, une équipe roumaine. 5 mois passent et le voilà déjà libéré pour aller en Italie du côté de Viterbece, en Serricé, mais moins d'un mois plus tard, il quitte la botte pour signer à Mariam en Finlande. Il y reste un an et met ensuite le cap sur le Canada et le Pacific FC auquel il appartient toujours. Et dire qu'il n'a que 28 ans. Sorti d'une saison à Olympia Gauss, Björn Engels est directement prêté en champagne pour pallier au départ de janvier. Titulaire indiscutable avec 35 rencontres jouées, il est définitivement acquis par le club contre 4 millions d'euros. Sauf qu'Aston Villa toque à la porte du Belge qui ne peut refuser son rêve d'évoluer en Première Ligue. Contre 8 millions d'euros, Reims accepte de le laisser partir outre Manche. Il n'y dispute que 19 matchs avant de finir sur le banc voire en tribune lors de l'exercice 2020-2021, après avoir manqué plus de 40 rencontres en deux saisons pour cause de blessures. En 2021, Villa le revend à Antwerp et malheureusement le Belge ne participe qu'à 20 parties en trois saisons, cumulant près de 1000 jours d'absence essentiellement en raison d'un problème au tendon d'Achille. Si bon au SDR, le défenseur a ensuite été trahi par son corps. Annoncé comme le futur numéro 1 de la Serbie, Fedra Grijkovic est suivi par bon nombre de clubs quand il rejoint Reims à l'été 2019. Très vite, il fait oublier le pourtant excellent Edouard Mendy en se montrant ultra performant dans quasiment tous les secteurs. Après trois saisons brillantes et 107 matchs, à un an de la fin de son contrat, il quitte le stade pour Mallorque à la surprise générale. Ses 72 matchs en Espagne sont plutôt convaincants et lui permettent même de jouer l'Euro 2024 en tant que titulaire, pour des performances là aussi réussies. Mais contre toute attente encore une fois, le gardien de 28 ans s'engage chez TT en Arabie Saoudite. Une carrière à l'opposé de son talent, jonchée de choix de destination plus que douteux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501